Alors il y a Léa Salamé, celle de la télévision, celle qu'on déteste tous là, qui est en train de s'opposer à Emmanuel Macron et elle a rejoint même un mouvement social. Et je vous jure c'est une vraie info, c'est pas une blague de début et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui dans notre actue réfractaire. On va parler aussi de la canaqui Nouvelle-Calédonie et d'une AG de Total qui s'est pas passée comme prévu. Et bien sûr si vous aimez l'émission, vous pouvez vous abonner et aussi nous donner quelques petits sous là pour qu'on reste indépendant, qu'on puisse continuer pendant encore une année et reste quelques jours encore pour notre cagnotte. Léa Salamé a donc signé une tribune dans Libération pour dénoncer un projet de loi. Et ça quand même c'est assez étonnant la connaissance. On parle quand même de quelqu'un qui est dans les petits papiers du monde politique puisqu'elle est mariée à Raphaël Glucksmann, tête de l'ISPS et eurodéputée. On parle d'une des présentatrices phares de France 2 et l'animatrice d'une des matinales les plus écoutées de France chez France Inter. Donc c'est quelqu'un qui est très installé et qui va aller au monde dîner avec Bernard Arnault, tranquille, l'homme le plus riche du monde, ou bien avec Carlos Ghosn, un escroc bien reconnu, et en fuite. Donc pourquoi Léa Salamé, l'un des symboles de la bourgeoisie française, s'oppose-t-elle à un projet de loi de la Macronie ? Eh bien parce qu'il s'agit d'un projet de loi de fusion de tout l'audiovisuel public en une seule structure. Une holding que voudrait initier la ministre de la Culture Rachida Dati. France Média pourrait ainsi regrouper tout France Télévisions, tout Radio France et les autres trucs genre l'INA. Son budget est d'ores et déjà évalué à 4 milliards d'euros, soit ce qui est dépensé actuellement pour toutes les chaînes et toutes ces émissions. L'objectif pour le gouvernement, c'est de renforcer le service public face à des grosses structures privées comme TF1 qui possèdent TMC, TF1 et TF1+. Mais aussi face à des plateformes de streaming comme Netflix ou Prime Vidéo. C'est aussi l'une des vieilles lobbies des macronistes qui a déjà été tentée à plusieurs reprises de faire tout ça un rapprochement pour faire des superstructures. C'est même vieux parce qu'avant ça, ça venait des sarkozistes et des lepénistes. La loi qui acterait cette fusion, elle était en discussion à l'Assemblée Nationale la semaine dernière. C'est ça qui a déclenché à la fois la tribune signée par Léa Salamé chez Libération et un mouvement de grève historique en fin de semaine dernière dans tous les médias publics. Pourtant, le projet a déjà été voté par le Sénat l'an dernier, le Sénat qui a une majorité républicaine. Et c'est pas la première fois avant cette réforme. En 2022, il y a déjà eu une suppression de la cotisation de l'audiovisuel public, ce qu'on payait, tu sais, avec la taxe d'habitation, et qui a fragilisé le budget des médias publics, les rendant dépendants encore plus de l'État. Et si on remonte un peu dans le temps, il y a eu aussi la suppression de la publicité de France 2 et France 3 en 2009 qui avait là aussi beaucoup réduit les revenus de la chaîne. Et si on remonte encore, il y a eu la privatisation de la première chaîne publique en 1987, alors vendue à Bouygues, qui est devenue TF1. Ce qui a créé la situation de concurrence entre les médias privés et les médias publics. Selon le gouvernement, cette nouvelle réforme copie le fonctionnement de groupes internationaux qui sont supposés plus puissants que les médias français. Mais c'est un peu bizarre leur histoire parce que tout d'un coup, ils veulent renforcer un service public, les macronistes, alors que les uns après les autres, ils ont fait que les casser, que les taper. Mais surtout, l'argument, il tient pas vraiment. Si on regarde la BBC, par exemple, au Royaume-Uni ou la RAI italienne, et bien c'est des arguments de poids contre cette réforme. La BBC, elle, elle connaît de nombreux licenciements ces dernières années suite à des coupes budgétaires, tandis que la RAI est devenue très directement la voix du pouvoir italien. En fait, ce que veut le gouvernement, c'est faire aboutir une évolution qui a déjà débuté en France et qui a déjà des effets délétères. Le service public audiovisuel aujourd'hui, c'est ceux qui veulent virer Guillaumeurice pour une simple blague. Ce sont ceux qui organisent à deux semaines d'une élection un débat entre une tête de liste et un Premier ministre qui n'avait rien à faire là. Une émission tellement mise en scène comme un match de boxe qu'ils ont utilisé une vieille musique de téléfoot pour faire monter la mayonnaise autour de l'affrontement. Bref, les médias, c'est un pouvoir. Et pour la tête de l'État, il ne faut pas qu'ils puissent être autre chose qu'un relais de leur propre parole. Alors le service public devient une pâle copie des chaînes privées soumises à une logique de rentabilité et de concurrence. Et puisque le pouvoir politique promet des économies et que l'information n'est pas très rentable, la crainte des grévistes est d'être remercié au nom des coupes budgétaires. Et on sait qu'en vrai, c'est déjà le cas. Le gouvernement, il veut faire de l'audiovisuel public français, ce qu'ils ont fait avec les hôpitaux ou l'éducation par exemple. C'est-à-dire fusionner des structures en promettant aux gens qui seront mieux servis, puis baisser le budget. Le service se dégrade, le personnel est à bout, les usagers aussi, mais il y a une ligne comptable qu'il faut respecter sur un tableau Excel. Et pour l'information comme pour le reste, il faudrait se débrouiller autrement. Et c'est là où c'est important d'avoir des médias indépendants comme le canard réfractaire et ActuRéfractaire. N'hésitez pas à nous soutenir en description. Et quant au fait que Léa Salamé, elle a signé ça, c'est juste parce que, comme tous les journaux, c'est une corporatiste, tu vois. Donc quand elle veut défendre ses intérêts, elle le fait, tu vois. Et en général, ses intérêts de bourgeois, ça s'aligne avec la Macronie. Mais quand il s'attaque un petit peu trop à l'audiovisuel public, là, hop, elle arrive. Et évidemment, tout ce qu'elle a dit pendant des années sur les grévistes, en les insultant, en les méprisant, en les invisibilisant, et bien là, elle va se mettre bien en avant, tu vois, et bien mettre en avant sa lutte de corporatiste pour sauver son petit statut social. Elle ne défend pas une information libre et indépendante. Elle défend une information où elle est au centre de tout et extrêmement bien payée. Allez, on va aujourd'hui ne pas faire un point abonné parce qu'on n'a pas trouvé d'informations intéressantes par mail. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur actuarbase, lecanarefractaire.org. Si vous avez des infos, dont il faut absolument parler sur actuarfractaire. Et donc pour remplacer ça, on va parler de l'Assemblée Générale des 100 ans de Total à Paris qui a eu lieu ce vendredi. La journée a commencé avec le déploiement d'une immense banderole par Greenpeace sur le siège de la firme. Sur l'affiche, il y avait Patrick Pouyannet, le PDG de Total, avec un gros wanted parce qu'il ne répond jamais aux actes climaticides de l'entreprise. Ensuite, d'autres militants ont débarqué et ont tenté d'entrer et d'occuper le bâtiment, très vite empêché par les agents de sécurité et par la police. Les activistes en sont donc pris à Amundi, le principal actionnaire de Total qui est aussi à la défense. Au détriment de quelques vitres qui ont été légèrement brisées, le hall central du bâtiment a pu être occupé par les activistes. La sécurité, dans la panique, a sorti des lances à incendie et a déclenché l'arrousage automatique pour faire sortir les militants. Mais vu qu'il pleut depuis trois semaines non-stop à Paris, bon, c'est pas ça qui va les effrayer, donc ils sont restés sur place. Par contre, une grosse centaine de militants ont bien fini en garde à vue pour une bonne partie du week-end à cause de la participation dans cette action. On peut considérer ça comme une victoire pour les écolos, même si Pouyanné a été reconduit à son poste pour trois ans. Allez, on va passer maintenant au bref et on prend la direction de la Nouvelle-Calédonie. Pour rappel, des milliers d'indépendantistes ont multiplié les actions de grève et de blocage ces deux dernières semaines. L'étincelle de la révolte a été l'annonce par le gouvernement du dégel électoral qui va permettre aux nouveaux arrivants européens de voter en décembre prochain pour les élections provinciales. Ce qui sera un gros coup donné contre les indépendantistes et la fin du processus de décolonisation qui a été entamé dans les années 80. Et récemment, Macron, pour essayer de calmer tout le monde, il est venu sur l'île, il a fait des photos, il a pris des paroles, c'était mignon, mais ça n'a pas suffi pour éteindre le feu social. Aujourd'hui encore, l'aéroport reste fermé et de nombreux blocages tiennent bon. L'État veut pouvoir commencer le dialogue avec les militants sur le terrain, ce qui fait que Macron a dépêché trois hauts fonctionnaires pour les négociations en précisant qu'il n'y aura pas de retour en arrière par contre. Mais Macron, il précise quand même pour calmer qu'il n'y aura pas de passage en force sur cette loi-là. Par contre, il y aura peut-être un référendum au niveau national, donc ce n'est pas du tout les nouveaux Calédoniens qui vont décider de leur sort. Non, c'est tout le monde, la France, qui vont donner leur avis sur la Nouvelle-Calédonie pour faire adopter définitivement cette réforme électorale. Alors, ce n'est pas sûr, mais ça fait partie des idées que Macron jette comme ça aux médias et qui sont répétées en permanence. Ce qui est plutôt mal vu par les indépendantistes, mais malgré tout, le FNLKS, le grand parti indépendantiste de l'île, appelle au calme et au déblocage. En parallèle, il va y avoir la fin de l'état d'urgence aujourd'hui à 20h sur l'archipel, mais tu as quand même l'état qui envoie 480 nouveaux gendarmes en Nouvelle-Calédonie avec un total donc de 3500 forces de l'ordre de l'état mobilisés. Bref, la crise n'est pas finie en Kanaki. On passe en Palestine maintenant avec un camp de réfugiés près de Rafa au sud de la bande de Gaza qui a été bombardé par l'armée israélienne, alors que ce camp est géré par l'ONU et qui se trouve dans une zone humanitaire. De nombreux civils ont été touchés par l'attaque d'après les humanitaires sur place. Voilà, donc même si le conflit ne fait plus la une des journaux, les crimes de guerre continuent en Palestine. Et on vous fera un point sur toute l'actualité et les nouvelles enquêtes qui sont sorties récemment, demain dans votre prochaine Actu Refractaire. C'est là-dessus qu'on termine cette émission. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve demain pour votre prochain bulletin d'information totalement indépendant. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada